Ouais les potos ! Salut salut ! Astar ce soir, on va traîner sur Counter-Strike puisqu'à la base je devais faire un petit Philip Time que vous allez découvrir au courant de la semaine ou si j'ai le temps ou sinon si je n'ai pas le temps la semaine prochaine qui sera avec Ski-Adras qui est une émission qui sera tous les deux qui resistera en fait, je vous expliquerai un peu plus en détail, mais elle est en botline sur Gulf Legend mais d'une manière un peu spécifique et donc le concept reprend bien évidemment le Philip ! Je suis en tout cas je suis enculé ! A ta gueule ! Tous ces vieux trucs Donc voilà, donc on va partir puisqu'on est tout seul puisqu'il a un travail évidemment il a une vie lui à côté Pas comme certains Mais euh, non je ne te relâne pas de toi jeune petit slacker Mais ouh, nous sommes sur CSGO, j'ai lancé le jeu Je vous passe la scène vite fait Voilà, et donc nous allons faire un petit peu de trading, c'est la première game que je fais depuis le dernier stream je pense Donc depuis 3 à 4 jours, 4 jours je pense On va appuyer sur les d'argent, considérablement démolition On va trouver une partie en démo tiens pour commencer Et voilà donc on est parti Salut Youtube également Je ne l'ai pas dit mais évidemment toutes les VOD sont sur ma chaîne Youtube Donc vous mettez VOD Toyser, vous trouvez normalement C'est bien indexé Et euh... Et donc voilà donc du coup c'est les enfers, c'est les embrouilles On part sur Bank, map que je n'aime pas du tout Mais il faut bien faire des choses, donc là en plus on est en train de se faire défoncer l'anus n'est-ce pas ? Mais bon Changement d'équipe On arrive à flotter terreau ce qui fait qu'on va tout ça avec l'AK L'AK c'est intéressant parce que l'AK 46 l'avantage c'est qu'on fait des headshots Donc nous sommes en supériorité, en puissance de feu Par rapport aux antiterroristes Mais ce n'est pas toujours aussi prouvé d'avance Putain, pas mal de temps que je n'ai pas joué, j'ai une première Je ne crois rien les amis Je crois que je sors dans plus Mon ami qui se dépasse comme un pachyderme Ça commence bien Ça commence bien, ça commence bien On s'est fait défoncer l'anus En vrai il nous a visé, il nous a attendu et dès qu'on a passé la tête pour lui mettre une tête Il nous a aligné à travers la vitre, on s'est pris un headshot Il a bien joué A début FPS, on va voir un peu comment jouent les antiterroraux Bon là évidemment il va fast plan Bon, normalement on gagne le round Normalement Pas évidemment que je suis con, l'antiterror ne fast plan pas évidemment Oh il le fait L'air swap qui est bien trop chaud L'air swap pardon On se fait un peu voir Je ne pense pas qu'on gagnera honnêtement Bon après c'est un petit Juste un petit échauffement pour après le vrai training C'est toujours assez intéressant On va faire des bons trainings quand même On va bien se mettre vite dans le bain Donc là on l'a vu On a pris l'information sur le radar Il est là What ? Mais bordel Hop là, il ne faut plus déconner quand même Je pense qu'il est au fond Ou sinon il est encore banque Hop là on l'a eu Tietchat des familles au reflex Au KLM Il n'a qu'à dit comment ça venir Hop l'autre tête Au KLM Négro Et ça c'est pas mal quand même C'est pas mal c'est pas mal Oh la 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 Et puis on les allume Un max de Des donations n'est pas de l'argent Pour cette action Qui est déjà pas mal Pas dégueulasse du tout On va pouvoir un molotov Donc l'avantage du molotov dans cette map C'est qu'on peut On va faire ça en gros On pre-shoot et on lance Ce qui évite le rush Anti terreau Et on peut fast plant assez facilement Après ils ont tous ce qu'ils nous ont vu Bon qu'ils ont fast plant Ça veut dire qu'ils jouent bien le truc Ce qui est pas mal On a des potes qui sont Peut-être pas très bons mécaniquement Qui sont pas teubés non plus Après par contre là je prends une route un peu mauvaise Parce que je vais Je vais tenter du long shoot A la P90 Mais bon Là j'ai la pire La pire Ceux qui connaissent un petit peu Mon skill légendaire Sauf que la pépée bison est mon arme de cancer L'arme de cancer par l'absolu Donc Il se peut qu'on ne gagne pas Ce Ce round Mais bon En 6-0 C'est plutôt bon warm-up Faut pas arriver On se peut gagner un peu quelque round C'est pas parce que je vais mettre une tête qu'on va tuer forcément On va l'attendre Voilà ici Ah bye Ce que j'aime pas ce warm-up C'est que les gens ont tendance à fast plant sur bank Et on se fait fast defuse du coup Ça va avoir fait le nombre de kills maximum Ce qui est un peu dommage Après on s'est plutôt bien chauffé C'était pas dégueulasse On a fait des bons kills notamment à la K47 C'était plutôt Plutôt si c'est bon On va partir sur Lake Lake qui est une map qui est assez jouée aussi également Pour démolition Par contre le problème de Lake en fait c'est que Il y a beaucoup beaucoup de campeurs au pre-shoot Et il y a aussi beaucoup de ghosting Bon Le ghosting il y en a un peu partout On n'y peut rien Mais sur Lake c'est vraiment plutôt fort comme chose Et c'est plutôt développé En tout cas moi tout le cas de ghosting que j'ai eu était sur Lake Un peu sur Bank également Bon ça c'est moi qui faisais Pour mon pote qui était un peu mauvais Mais bon Donc on se met anti-terroriste pourquoi ? Parce que anti-terroriste on a la M4 On est en infirmiérité au niveau dégâts et puissance de feu Dans le premier round Et puisqu'on aura besoin de la K47 plus tard Pour remonter éventuellement une défaite Ou enfoncer le clou si on est en train de gagner C'est vrai que c'est intéressant de prendre anti-terroriste en premier C'est une bonne stratégie je pense C'est une bonne manière d'aborder les choses Donc c'est vrai qu'ils ont fait l'unshot Mais si tu... T'as eu un mais je suis con Désolé je suis bête Je suis nié n'est-ce pas ? Là ça va pas je vois pas mon compteur Trois viewers ! Bonjour à vous Je ne voyais pas mon compteur de vidéo Donc trois vues c'est sympa Continuons Donc là évidemment ils vont essayer de l'unshot Donc shoot et de préférence la tête Et bot Zim qui nous a la main profonde Eh oui Nous se faisons humilié par une machine Le même bot par excellence Est-ce que bot Zim est mort ? Oui ils sont tous morts Lord's Up est avec nous On a gagné Le meilleur est avec nous C'est pour ça que d'ailleurs je n'aime pas non plus Là j'ai enchainé direct Parce que j'ai pas fait une longue partie Mais je n'aime pas enchainé les matchs Avec le même nombre de personnes Les mêmes personnes qui jouent avec moi pardon J'aimerais avoir toujours un nouveau matchmaking A la fin de chaque partie Histoire de ne pas avoir des gens Qui te connaissent après ou qui te spawnent Enfin qui te targetent en premier Parce que t'es meilleur dans un game d'avant Donc là en l'occurrence ils sont contents Bon évidemment la 447 c'est normal qu'ils gagnent leur hand Enfin normal C'est plutôt classique qu'ils gagnent leur hand Là par contre ils vont être à la P90 Nous on a la M4 Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer longue distance Et en tant qu'anti-héros c'est très important Puisqu'on va pouvoir tout simplement ceinturer l'objectif Et on va avoir tendance à rush ici Bon moi j'ai complètement fail mais On l'a pas eu Non vraiment nous avons été mauvais quoi La tête des basiques concentrées Ok bon bah Nos potes ont fait le taf Nous on a été sécuir un peu la long range C'est des fois un peu le problème de ce pas C'est qu'en gros Si on prend le long range des fois il n'y a personne Et on ne sert à rien Mais au moins les otages c'est qu'on gagne les rounds Je rappelle quand même qu'on est là pour train les mécaniques On ira tryhard les rounds En tryhard après en compétitif Donc là normalement Ok c'est passé hard là Derrière Faut quand même pas non plus essayer de me la faire à l'envers quand même On l'aura pas, on va passer ses travaux Ok on peut aller derrière Ils sont en train de scope Par derrière normalement Je suis le seul terrorist Enfin anti-terreau pardon Alive Allez les gros Et il passe les cabanons je pense Et les cabanons Voilà pour aller à distance C'est un fait pour Il va devoir plantes de toute façon Enfin eux vont devoir plantes pardon Voilà On tire un peu au G On n'a pas de lunettes hein Donc c'est plutôt pas évident Là on entend une arme se ramasser C'est vrai que c'est un clutch Je ne suis pas trop confiant On l'a vu Ils savent que je suis loin Ils savent que je dois défuse Ils vont m'attendre sur les rotations à mon avis Il va falloir être assez assez malin on va dire En plus on l'a eu Normalement je m'attend à ce qu'il soit là ou au escalier J'ai qu'à l'essai teaser Ah il m'a pris Bah ouais mais ça c'est leur vote Putain un peu déçu Ils m'ont exclu What ? Allez attendez J'avais pas tout compris Je me suis fait exclure Non mais attends c'est quoi les bails Du coup comme je me suis fait exclure J'ai regardé le truc exclure en bas Et donc je n'ai pas vu le gars passer à la fenêtre Ce qui fait que je ne l'ai pas tiré dessus Et du coup je suis mort Mais bon on m'a exclu quand même quoi qu'il arrive Donc je ne comprends pas trop Je faisais le clutch Honnêtement ça pouvait bien se passer Bon Euh Regarde ton chat salaud Ah Philippe ! Je clutch sur kick Mais oui c'est ça Mais je n'ai pas compris Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé Ouais je n'avais pas le chat Désolé j'avais un peu changé mon setup de preview Voilà Ouais non mais je n'ai pas compris ce truc Salut les Philippe, salut tout le monde N'hésitez pas à partager le stream On va remettre une démo du coup Mais what ? C'est la première fois que je me fais kick Donc honnêtement Assez surpris Parce que honnêtement Je n'ai même pas fait de troll ou quoi C'est assez chelou Mais ouais ouais c'est Ok 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 Bon bah tant pis Donc on est encore sur banque Comme je vous l'ai expliqué à la strat On va tomber en fin de partie On va devoir relancer Quoi que là ça va Ouais bon les terroristes sont en premier On est anti-terroristes Donc c'est bon Parce que je l'ai encore dit encore une fois Oh à la mi-temps on prendra quelqu'un en sait De commencer à comprendre la strat de démolition Willow tonight's over Ok bon Apparemment Ils ont du gros carry avec nous Je me fais kick chaque game quasi Ah ouais ? Sérieux ? Non Je n'ai jamais fait kick à counter strike Ouais nan je sais pas Généralement les mails sont contents de mon travail Quoi ? Ah le spray dégueulasse Mais j'ai mis 80 Mais mon pote a rien fait Ouais toi aussi Ouais nan nan ça m'étonne pas que ce qu'il adresse Il ne fait jamais kick N'importe quoi n'importe quoi Bah mais moi genre Oui Trouvez ma team 15-5 Et ban ouais Bah ouais évidemment kick pour M-bot Ouais je comprends Moi j'ai déjà fait genre M-bot OP Ou des trucs comme ça Ouais les russes aussi Euh ouais bon Les russes par contre ouais Mais je pense qu'en fait c'est parce que les russes Moi c'est ce qui m'arrive dans une team me classer Bah sur le premier stream justement C'est qu'en fait ils étaient à 4 sur Skype les potes Euh en pre-made Et donc du coup bah ils m'ont tout simplement Ça va fast plant Ça va tenter le fast plant Ça joue loin aussi Hop on l'a eu max range On a bien joué Et en fait comme ils sont ensemble sur Skype Bah ils kick en fait Bah euh Avoir le proche de comm C'est un peu con je trouve Surtout en ranked mais bon A voir Hop On a bait Ils vont vouloir venir Bah on les entend On les entend venir On s'y attend Bon je crois que c'est à bon moment donné Il faut que le A euh Elle défuse On va vraiment se traffer lentement Ça devrait bien se passer Derrière Derrière Ghosting OP Ils ont pas plantes Donc ils doivent jouer le temps Enfin on doit jouer le temps nous Puisqu'ils doivent se plantent Donc on va se mettre là Et on va attendre On l'a vu Il va vouloir remontrer sa tête pour le challenge Il va se faire def Je le sens gros comme une maison Ouais bah oui c'est ça D'un hero need ban Ouais Faut qu'il explique parce qu'il était un bâtard Voilà On a bien carré le round C'était pas mal Franchement GG Passe le magasin P90 Normal j'ai pas encore goûté ce plaisir Oh boy Can you repeat please ? J'ai toujours pas entendu Mais bon c'est pas grave Grosse tombe Nous on est civilisés On ne fait pas les portes avec des pieds Salut Vers coming shop Oh ça y est Là je donne des infos parce que je sens T'es le mec qui dit shut up Tranquille ou quoi la famille C'est bizarre Oh shit Pas sûr il a tapé dans le clavier Roof ok Il suffit de se construire Ils sont tous refait effectivement Bombe droit au sol Ils vont devoir go C'est un avantage pour nous Par contre je suis vraiment low Ils vont pouvoir m'aligner n'importe où On va go comme ça Hop même si j'ai vu le gars au loin On va se remettre sur le perchoir Voilà il faut se mettre en accroupie Sinon ça marche pas Ok il va y aller Ah j'avais 2 HP 2 HP je ne voulais pas le faire désolé Mais bro Je suis vraiment plus Superman Euh mais bon Il y en a quand même qui ont des bonnes armes en face Ah oui 15 4 putain J'avais pas suivi 15 4 le mec Oh il rigole 0 Il fait vraiment un shot le gars Hola amigos Hola hola Ça arrive hein On se met ici Ok on va pas vouloir rush non plus Pas trop Ils ont m'a ceinturé le shop Avec leur position sur le toit C'est assez intelligent de leur part Après Ok bon Ouais ils nous ont vu Je crois qu'on les a découverts Ils ont planté 11 barons On va voir Hop Une tête au décalage On part de l'autre côté Jusqu'ils ne s'attendent plus à ce qu'on vienne Une deuxième tête En watchant le truc Ah me souviens Philippe Il y en a qui bossent Ouais boy tu m'étonnes Bon courage pour ton job Ok on va attendu sur le toit Oh la la on est un bro de ouf On 1v5 mon gars Allez hop Go 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 defuse Non A la baise on 1v5 On 1v5 et on defuse pas Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a 10 fils de pute je crois Ouais non mais ok mais pourquoi Pourquoi fils de pute ? Je rigole mon frère T'inquiète je t'aime Ok Ah moi si je t'aime bébé Mais un peu d'eck la bombe soit explosé Par contre t'as un ta gueule juste Par contre juste un ta gueule Eh nique ta main ! Voilà On est assez content On a fait les bails Ça reste un sacrifice de pute c'est du bon Oh la on le blaze Hop Ok mon frère on est là On est là mon frère on est là On fait les bails Vas-y avance Y'a toujours moi qui avance On est sorti on a montré un peu Bon la par contre on se vient un peu au jour On est un ami du stream apparemment On l'attend Ici ça doit être bien On devrait bien voir Ouais bah écoutez ouais Zup J'ai niqué vos oreilles J'ai oublié que j'étais en stream Pour ça en tout cas On attend On doit jouer le temps Il va me voir je crois là où je suis Je sais pas Honnêtement je sais pas Il est en bas il est en bas Euh il est sur le toit pardon Ok Sur le toit Moi je vais voir parce que vous avez peur Bon écoute moi j'ai pas peur Moi je challenge mon gars Je challenge J'en bats les couilles Echelle Et voilà Bien joué ma putain pute Bien joué Bien joué bien joué Allez Bon 11 1 2 les mecs se foutent de notre gueule Mais en vrai on s'en bat les couilles Ça se passe bien Je pense que ça sera une bonne partie honnêtement Un bon dit training Je pense qu'après je vais les mutes Ça dérange un peu mon Il a posé cache Pile ce que je n'aime pas On va essayer de se mettre là Et des cales Avec des longues Alors on s'est décalé trop tôt comme un gros porc Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Mais bon Je vais tous les mutes Comme ça on va pouvoir reprendre bien notre Notre titre Notre petit Tutorial training un peu En P Sans qu'on se fasse spammer Et donc du coup que je sois trop concentré En travers C'est pas le but Là on est plus dans l'optique de D'expliquer un peu La tryhardance en démolition Enfin en démolition pardon Et surtout Un peu comment Avoir des bonnes petites astuces En fait là dedans En mode casuel Si je voulais les tryhard Je serai sûr en compétit Directement Avec le overlay pour Mais au coup on s'est un peu A comprendre le principe Donc du coup là on repart shop Et on watch En vrai c'est toujours important On watch ce qu'il passe Donc ils nous ont vu On va créer un décalage en attendant un peu Voilà Donc là ils sont rentrés dans le magasin normalement En tout cas ils attendent à ce qu'on rentre Et hop là Et on sort grave dedans Et on sait qu'ils étaient pas là Avec un petit coup de la base Là donc c'est plutôt clear je pense Parce qu'il y en a un qui est mort juste en face Après on va rester en ceinture Il n'y en a plus qu'un Dans cet héros Donc c'est plutôt intéressant Il est loin en plus Donc voilà on va le choper Après j'ai pas du tout l'arme pour ça Voilà on prend la choper Donc pépé bison encore une fois L'arme impossible à maitriser Pour moi en tout cas L'arme de l'infini n'est-ce pas Donc euh On va essayer de faire des kills On va passer garage Mais garage par contre j'ai toujours un problème C'est qu'en fait Oh je pense que c'est le chap du coup C'est qu'en fait garage avec la pépé bison Quand tu sors pour challenge le truck Ca passe mal tu vois Donc là J'en ai pas vu D'un coup d'ailleurs Ouais ils ont tous rush mid Voilà bon ils vont Ils vont en stomp entre eux Ok bon là on est sortis On a rien fait Mais on a fait peur au gars qui était à son spawn On avait fait du coin de l'oeil Il meurt aussi lui ? Non Voilà On l'a eu en fonçant dans le petit spawn Du coup on a 10 à rigueule On est en 12-1-3 Ce qui est très bien Bon on est pas au top 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 damage Top kill Mais on est au top 4 derrière Ce qui est assez intéressant On va essayer d'en avoir un à l'oeil qui passe Après on en a eu un Bon ça c'est très intéressant On va juste à chaque fois qu'on a une arme qui one shot dans la tête De le tenter Normalement il va tomber dans le coin du coup Ok t'es pas là Ok il a Ok il a Ah putain On met de recharger de toute façon On sent le long shot Voilà il est passé Ensuite le dernier est là En haut Et voilà on l'a eu Bon un spray plutôt chanceux mais on fait le taf On s'en sort bien Bon petit dégueule round Comme on aime bien On va mettre une GHS en l'air en fait pour que le rush Le rush c'est qu'en gros elle va exploiter en fait à la place du soleil Et ceux qui regardent devant en fait vont être flash Donc faut qu'on marche comme ça du coup et encore même de côté ça a pas trop bien marché Euh mais on a stoppé le rush c'est un qui arrive magasin Donc puisqu'on a ces bails là il faut qu'on passe comme ça Voilà en fait le problème c'est que je n'avais pas de nuire du coup on pouvait vraiment faire des décals headshot C'était plutôt compliqué Un petit esteric pour payer des hastes le casque Et en fait c'est la première fois que je fail réellement mon shop Après j'avais le nova c'est pas le meilleur pour challenge un shop Mais du coup mes potes n'ont pas l'habitude que je lose le shop et donc du coup Ils vont se faire rush le dos Et à moins d'un exploit personnel individuel on va dire C'est un round lose je pense Pas pour me valoriser à fond mais pour dire plutôt que Les positions font que c'est pas le top Après la bombe est posée il est tout seul Ça peut bien se passer possiblement Surtout qu'il doit galérer à vouloir défuse Et notre pote va pouvoir l'achever Ou pas Ah ça va Ça va on a la bombe qui explose mais sinon notre pote est vraiment pas là sur le coup Donc un peu peur pour le coup Un peu peur Moi j'ai toujours pas fait de kill le nova Donc on le garde Si je fais un triple kill ce round je monte en 100 de statrack Uniquement rempli en démolition évidemment Donc là on va essayer de voir vite fait qu'il passe A priori personne Bon on est jamais trop sûr de rien alors on va se mettre Bon c'est rapidement Ah là c'était un peu C'était vraiment trop dangereux qu'on est passé Donc si quelqu'un était en face de moi au niveau du truck Ça aurait été la base J'aurais été bien déçu Bon là on voit qu'on est un peu blessé ou quoi Et donc le fast plant qui pue la merde Et oui Il faut le dire le fast plant c'est ça vraiment à rien du tout Le fast plant c'est juste pour te mettre la pression en fait Puisqu'il doit défendre plus rapidement Du coup tu dois bien rester sur le site de bombe Tu peux pas vraiment passer sur les axes ou bloquer les incursions Ce qui est un peu embêtant je pense Enfin je trouve Moi j'aime pas du tout le fast plant Je préfère vraiment jouer le temps Mais ça c'est un peu dans tous les modes de jeu de toute façon En fait du coup Et on les force à rush mid Mais en fait ils ont un petit peu de rush mid Donc du coup ça marche pas très bien comme système Il faut vraiment qu'on fasse un gros contournement Et qu'on prenne leurs deux en fait Ils tentent les long shoot Un kill ça c'est fait Donc là faut vraiment qu'il arrive à defuse Enfin pas à defuse Bah ouais parce que c'est un spot de merde gros Donc voilà Là on est vraiment déçu parce qu'ils ont encore fast plant Donc ils vont encore gagner Stop fast plant ça sert vraiment Mais bon Malheureusement on peut pas y faire grand chose Donc là en plus ils ont l'habitude Donc là y'a quelqu'un que j'ai vu en long shot Bon il va gauche up Donc ça se passe Voilà la bombe safe Ok bon là lui Le gars est arrivé Il avait une P90 J'ai pas trop compris Je pensais pas attendre à face un P90 Et là on lose là dessus Il gagne Il gagne la partie non seulement D'une part On pourra faire maximum que Egalité Maximum Et encore même pas Bah non ils ont gagné c'est tout On peut pas gagner Parce qu'il y a que 20 manches Donc on peut 10-10 A la limite Mais on peut pas gagner Non c'est juste du truc Donc pp vison Ok pour un gars en face minimum Les autres devraient avoir des armes Pas forcément longue range Donc Je pense que la prise de position ici Elle est assez judicieuse Ça c'est pas une grosse blague quoi 4 coups 98 Skyliss qui est encore à la 47 En redonné Faut arrêter quoi J'ai envie de te dire En redonné respecte toi On a été plutôt dégueulasse Sur la fin du round On termine quand même Avec un 18-2-6 C'est assez intéressant Mais Pas spécialement oufissine non plus Mais bon On est un peu Voilà bon Normalement ça devrait le faire Les choses devraient se passer Parce que je pense qu'ensemble Parce que je crois qu'ils étaient ensemble Skyliss Et notre geek qui nous traitait De fils de pute Mais Toi Oui toi Non mais toi C'est évident Evident Quand on sort du shop Pas mal du tout en shop sur cette map Donc je connais un peu le spot Mais De base quand on est pas trop mauvais En débutant En gros On shop On chèque le toit quand on sort du shop Il va vouloir sauter Il va vouloir reposer Il va louper Ah non non Il feinte Pas mal Il a tenté le non-scope C'était bien tenté de sa part Mais bon Ça pouvait pas trop passer je pense Euh Oh belle caisse d'armes C'est ce go numéro 3 Euh Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? On va déviter 23h35 Bon On a le temps de se faire une petite tryhard Je pense qu'on met de la tryhard Et puis après bah on va On va s'arrêter là On a bien train je pense Des bons segments assez sympa Et euh Et puis voilà on peut On peut go Je vais garder la cam quand même Pour le tryhard Pour le tryhard Parce que c'est assez intéressant je trouve Et ça ne me dérange pas de vous parler Plus que ça Euh En même temps sinon je les streamerais pas Ça ne me dérangerais de De vous parler Mais je vais dire d'habitude on en overlay On en overlay vraiment tryhard et cetera D'abord je pense mettre un petit peu de musique pour le tryhard Quand je le serai sans cam Mais là on est bien On a pris un bon rythme de croisière On est plutôt fluide ça se passe bien Là on a vu que même en parlant j'avais de très bons scores au niveau KDA Et c'est un peu ce qu'on va rechercher pour Evidemment avec le joueur de l'objectif En tryhard C'est cash Map que j'aime bien Donc ça va bien se passer On regarde la cam et on reste en famille Dans le plus grand des calmes Voilà Evidemment on va montrer ce qu'on vaut à la WAP Comme tout arm up qui se respecte Hop on va sortir juste au spawn qu'il a On va spot pardon Et là on attend que ça passe Bon après c'est les bots donc les bots vont tous fresh mid Mais les potos non Et là on va prendre la position J'ai vu beaucoup de game pro jouer sur cette map Il a bien eu 4 coups quand même Mais plutôt bien visé On va prendre Pour s'entrainer Bon faut s'entrainer ou pas Mais notre M4 évidemment La M4 magician La M4 Normalement cette map je joue plus B Plus côté B pour la La pause et la defuse Après je pense qu'on est à peu près les spots De site A Donc pourquoi pas Pourquoi pas ça va être pas mal Donc j'ai envie de dire On va go Donc là on est plutôt content Hop Plutôt bon échauffement Bon ils font pas trop attention Je pense c'est du warm up On peut trop demander D'équité on va dire Pour ça Mais bon Et on va sortir plaisir avec une petite MP9 pour terminer Hi guys On va plutôt communiquer sur l'anglais en même temps Ah ok Ah ok New spawn qui est Si tu me dis déjà un pot tu m'as tiré dessus quoi J'ai pas compris Mais bon L'ensemble du match On tente une nouvelle approche Maintenant j'ai envie de J'ai envie de J'ai envie de racheter le C7 auto Une granette fumigène Ah oui Et du coup j'ai envie de racheter une C7 auto On duel bien Et puis une petite fumigène ça permet de bloquer le Le Russian B Mais bon Là j'ai pris un mur bêtement Donc là on smoke ici Ok il rush vraiment agressif quoi mec Ok I do Ok bon je pense que vent c'est pas trop utile C'est un tir on va plutôt Allez A Parce que A est plus important Nice defense my guys Ok bon on a un peu fait de la figuration dans ce round je vous avouer Mais toujours intéressant avec des bons gars Je pense être une première Je dois être encore une petite classé assez sympathique C'est trop utile j'ai pas perdu de classé je vous avouer Hummm Ok on go Mp7 J'aime bien maintenant que j'ai Mp7 à la base de la 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 non On va voir J'veux l'hacheter du bloc Non on a joli mein что Un kill secure Apparemment ça parle de KS, assez content on n'a pas perdu beaucoup de vie sur le face que j'ai mal fait J'aurais pas du face autant, j'aurais plutôt dû me mettre à couvert et décale On va surveiller ici et ici Mais MP7 c'est puissant, enfin c'est bien Voilà, et on fait des stats au KLM Voilà donc je pense que la MP7 c'est une bonne... J'ai un peu train un peu en solo sans stream la MP7 Et j'ai assez content, ça paye, c'est pas mal On prend la M4, on reprend un gilet, on reprend un kit, on prend une fumée C'est la bite le tolier mon gars ! On est au KLM, on est posé Là on a vraiment un round, le kill arrive au quatrième round ils pourront acheter tout ce qu'ils veulent Mais là c'est vraiment un round où normalement on ne doit pas le perdre Si on le perd c'est vraiment la luce, là on a vraiment full buy comme des ports On met une smoke en plus Et il va en watch vent Vent Là on va prendre l'info pour Green, Green va vraiment deep à chaque fois dans son rush Mais s'il est là c'est quand même ça devrait bien se passer Nous on va watch vent pour l'instant, on va juste arrêter là Il se peut qu'on ait pas beaucoup d'action Mais bon dans l'idée c'est ça On attend bien tranquille Ah, ça va passer vent Ah bah non, on a pas eu le temps Ok bon, là ils sont plus qu'un On dirait Moundir, ils sont plus qu'un J'ai l'impression que c'est là Et euh, ouais bon, ils ont rush A, ils sont pas venus B donc forcément on a pas eu de taf à faire Mais bon, vous pouvez voir un peu des fois C'est pas non plus nécessairement celui qui fait le plus de kills qui est le plus important dans l'équipe C'est aussi tous les petits supports, n'est-ce pas ? Comme moi Pas du tout On prend une petite fumée Et en fait on va laisser Green smoke le rush Et là on va smoke encore plus fervor comme on dit On s'est fait flash par notre pote C'était un peu bête Et là on attend du coup Bon là Green va vraiment deep Je vais le suivre Parce que bon, un pote comme ça En plus il foule A donc On va prendre le petit CZ Et là on est au quatrième round donc Quatrième round ils ont des choses Et là on go et on va la prendre par deux quoi What ? Ah bah mine décale mon gars, j'étais pas prêt Genre j'étais là genre ouais vas-y, il va décale, on va la voir On est l'opposé et tout, ça les rouine Il m'a décale mais a mis une tête direct C'était pas mal Là on voit ils ont pu acheter Belek Belek notamment, il a pu acheter... Enfin Benek Il a pu acheter une arme C'est vrai qu'il est beaucoup plus dangereux qu'avant Mais bon Après j'ai soupçonné honnêtement d'autre chose Pas en plus soupçonné ces bâtards mais Enfin ces bâtards c'est méchant de dire ça mais Il va se faire allumer C'était bien tenté mais ça fait trop des cales Dommage Donc là franchement c'est un peu normal On a vu que quand ils avaient des armes Benek pouvait carry de ouf Là c'est un peu notre rôle c'est de l'empêcher de De carry comme ça On va garder une GSS, on va prendre de flash On va prendre un kit On a plus le CZ par contre du coup Parce qu'on a plus le truc du gun round On est en 3-1 Là logiquement Ils s'en sortent bien encore C'est plutôt even encore une fois Un niveau d'équipement Il me semble Mais Mais green il faudrait pas qu'il rush autant en fait Mais green il faudrait pas qu'il rush autant en fait Là je sais pas trop ce que je fais J'ai pris la place du green en fait dans le rush agro On va rester ici On va rester là en fait On va rester ici Ca va encore une fois sur A Benek je sais pas où on passe On passe à 2 on devrait passer mid plutôt Enfin moi j'aurais passer mid et lui fonda Ah ça va être très compliqué honnêtement Ah ça va être très compliqué honnêtement Ah ça va être très compliqué honnêtement Ben j'ai passé mid Après le problème c'est qu'ils vont pouvoir New long shoot Pardon On va attendre que Vert se révèle Plutôt pour Go Très plus intelligent je pense Il s'est révélé Ok On a tenté le doublet Malheureusement ça passe pas On en a fait que un Fleabuck J'ai une autre pote Les gens sont des bons ouf quand même C'est vraiment malin de leur part Et je pense que ça va marcher Nice Awesome guy Awesome Là un super defuse de notre pote Qui a très bien joué le goût On voit que techniquement il a de l'expérience Il a mis les bonnes granades Moi j'aurais jamais fait un truc comme ça Honnêtement Et il faut vraiment apprendre ce genre de move Là le gars fait Moi j'ai une hoax amère Qu'est ce que je vais faire avec ça ? Ça va me coûter mas vous laisse pour rien J'ai mis ce clic Ouais le gars a vraiment une Très très bien joué Il faut vraiment s'inspirer du move comme ça En plus il avait un kit de defuse C'est pour ça qu'il a tenté le truc Mais franchement bien Moi je vais rester sur le site de bombe du coup je pense Ou regarder vent On ne repare les chutes Euh On recharge pardon Bon au moins la hog Il a de chose facile quoi On vise vent apparemment ça passera pas Pourquoi pas se découvrir une nouvelle vocation dans la hog By the way Bon sauf là On met trois coups mais bon Sorry guys my bad Miss click Sorry C'est pour ça que même le gars a pris la hog Il fait what the fuck c'est quoi cette arme de merde Donc voilà en fait j'aurais dû viser et aligner la tête directement Je me souhaitais beaucoup plus efficace qu'essayer de le noscope comme avec un arme classique Mais bon on ne va pas essayer de faire ça à tous les coups non plus Euh Fidibuck on va le regarder parce que bon après lui je le connait pas mais il joue à la web donc plutôt statique Il devrait d'ailleurs remonter un peu sur mon viseur parce que là il sert un peu à rien Euh On va garder Fidibuck puisqu'il est très très connaisseur on va dire Tout ça et Benek est out Donc euh On va regarder un peu les moves qu'il fait Là il tempo le mid Et on voit qu'il est toujours un peu sur place pour pouvoir décale C'est plutôt intéressant Ouais voilà bon Maintenant c'est ça Ils attendaient en fait de savoir s'il avait posé pour Go Entre A et B Donc là ils sont sûrs qu'il a posé Et on sait qu'il a un snipe Donc c'est assez intéressant Il va lancer la fumée et Go dedans en fait Enfin là il l'a mal lancé malheureusement Il en va un peu Mais il sait qu'il y a un verrou Il va falloir lancer l'hydre Oups Il va se tirer dessus ce coup Il a bien tenté le décal Il a bien tenté de sentir le décal c'est bien Malheureusement bon Très bien l'a eu Très bien l'a plus senti le coup que lui Ça arrive Après beaucoup de miss honnêtement donc On connait les bails Il connait un peu les trucs à faire mais après du miss Et on a plus une putain de thune Va falloir echo Après ça plus Bon j'ai quand même pas echo au final J'ai acheté un gilet, un césar d'auto et une fumée Bon après on est devant Je sais que c'est une map qui est Moi je trouve Favorable aux antiterroristes C'est plutôt simple de ceinture un objectif Après Il se peut qu'il soit plus fort en terro qu'en antiterro Et donc du coup on leur met une vraie bite quoi En gros là on stoppe le rush avec ce truc là Et là on va calculer ventes vite fait On va cliquer ventes on va pas du tout regarder l'autre Fabia a l'air vache franchement chaud du slip off snipe Ok ça arrive bien Pas tout entendu Ça bouge beaucoup Green part un peu, on va drouer à chaque fois Ils sont encore 5 live donc il peut très bien Bon il go sur A directement J'allais dire qu'elle peut très bien aller sur B On est en fait une rotation mid Mais là c'est clairement du A Et honnêtement Green et moi on est pas trop expérimentés C'est pour ça et moi j'ai qu'un CZ Faudrait que je trouve une arme seule en vrai Après ça peut toujours être la tête honnêtement La tête qui change la vie Ah bon là c'était 2 J'ai mis 2 coups 86 Du coup notre ninja defuser va retenter le coup C'est vrai c'est Green pardon J'ai pensé que c'était bleu mais c'est Green qui est bon là dessus Il va retenter la même Je pense Il fait la même La porte va s'ouvrir il va lancer la GSS C'était un peu moins bien ici Sans doute il aurait dit qu'il aurait tenté un autre pas Faut qu'on smoke le mid Partir par là No flash Bah il a juste vu en fait Bro si tu veux lancer une flash Fais la rouler plutôt que de la lancer en l'air comme ça On va reprendre la même chose On va prendre une GSS par contre Ils vont jamais B donc Je pense qu'on va aller go A Ou en tout cas 1000 Mais euh On va go A full Et on va essayer de les brain en vrai Sur les déplacements Ok bon là on est complètement sur notre flash Moi je vaux plus d'argent de toute façon On va pouvoir faire le bouclier humain On allait travers le mur mais heureusement on a mis une tête A notre pote Parce qu'il était pas mal venu du coup Parce qu'il était mal venu pardon Putain alors là ils nous prennent de court Et là on met 3 coups hein 69 de dégâts seulement Mais c'est pas suffisant C'est ça 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 sert pas à On essaie de faire des choses mais Putain il y a eu un spaz les mecs Vous avez vu ? Il a une de ouf Il a une de ouf C'est 1 HP 1 HP Oh really ? Ok 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 Mais il n'est pas là Tout le monde est dans l'autre côté, pas ici, et cette fois-ci, oui, ici. Je n'étais pas préparé pour ça, vous savez. Ok. Bon au moins, au moins on les fait rire, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, j'étais vraiment pas prêt quoi. J'étais là genre le mec arrache et je fais ouais go et tout. Et pfff, rien et tout. Ok, le mec m'a one shot. Bon c'est un peu le truc de la figure, on se fait carrer, on se fait la figuration mais au moins on discute un peu des choses et d'autres. Nous avons eu, voilà, bon. Il y a des bails qui se perdent j'ai envie de dire. Ce flash de ouf c'est dingue. Je mets des nids de soleil pour jouer. Bon après là on a fast plant. Et honnêtement ils ont des guns les mecs. Pas des guns. Le gars c'est qu'il peut me rush de ouf. Après lui il a un bon gun, ça va peut-être 250. C'est justement je le prends en démolition, on en a des fois en démolition et c'est une barbe. Ah les gens il y avait un bon chutant. Dommage. Dommage parce que c'était bien tenté. Il va y arriver ? Oh ! On win ! Nice ! Easy peasy ! Calculated ! Du coup, du coup ça nous a fait mass tune. Ok. On va vraiment, on va vraiment rush. Hey, P90. Il est passé par la porte. Moi je suis un petit soldat hein. J'ai juste fait ce qu'on me dit. Je ne suis pas du tout en position de parler ou de négocier quoi que ce soit. Il va rush et le move. I'm throwing the flashbang. I'm throwing the flashbang. I'm throwing the flashbang. Throwing the flashbang. 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 Kill. Search and destroy. Here they are ! What the fuck ? Lol, he kill you. Toutes ces années de démo m'ont servi à maitriser le P90 à la perfection. On MVP ! Allez les bros ! On MVP putain ! Je l'avais dit, on attend le côté side terreau et là c'est une tuerie de ouf quoi. Ok. 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 Voilà on va go full mid. Là on va full go. Passer CT. Et euh... Et après du CT on va pas c'est B. Go 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 ! Et là le gars n'a pas coûté il va sur A. Alors... On avait du B. Au moins une bonne strat ! What ? Purple qui nous fait lose le round parce qu'il n'a pas été go comme un seul homme comme on a dit. C'est super dangereux ce qu'il a fait. On aurait pu checker un peu mieux mais bon. Il est 1 contre 1. Oh ho ho ! Mécaniquement il est tellement là, ramasse notre pote ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'est vrai ? 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 Ok, I'm gonna smoke vent, ok ? Mais bon après le reste euh... Bon là honnêtement c'est quasiment lose. Je vous cache pas. On va finir là dessus. C'est un peu dommage. Mais bon. On aurait eu un bon début cela dit. Peut-être que j'uploaderais pas la compétitive, on verra. Euh je pense. Bah après on m'a dit... Uploade que t'es bonne... Putain. Time to shine negro. Putain on a hyper beast, ça c'est une arme qui vaut grave cher. Parce qu'il fait de toi un homme meilleur évidemment. Il ressort, il meurt. C'est très bas. C'est très bas. Mais encore bon. Il m'a pressionée, tu sais ? Mais c'est très bas, trust me. Playtime. Il est save pour un WAP. Et tu saves ton ass. Ton ass. Trop déçu, trop déçu. Bon bah au moins on a brillé, c'était pas dégueulasse. Bon, elle déséclate le génie mais... Les mecs sont tous en train de craquer. Ah ça je pense pas que c'était un ennemi, je pense que c'était un poteau. Je pensais pas ce qu'il rush en fait sur ça. Ah, on a mis des balles mais apparemment ça n'a pas marché. Honnêtement je commence à sentir les coups maintenant, c'est pas mal honnêtement. Ça commence à être plutôt de nous en mieux. Mais bon après... Je pense qu'encore une fois je serais plutôt une... Une compil. Ça prendra un peu plus de temps mais j'applaudrais la compil plutôt du CS Go Pro. Enfin du compétitif plutôt que l'ensemble. Puisque bon après il y a des passages un peu à vide. Mais bon, vous prenez un peu l'idée quoi. Dommage, il y aurait encore deux armes. Bon, c'est lose. Lose but good team. On a fait du 20, 22 c'est presque bon. Presque. Presque bon mais ce n'est pas suffisant. On a plus le récap en bas blanc. De ce qu'on a fait. C'est chiant. J'aimais bien. Bon voilà, on joue avec des MG Elite. Bon lui c'est sûrement un mec qui fait un smurf. Ou un très 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 bon. MG3, MG1, MG3, MG3 et moi je suis MG2 quoi. Donc on a joué avec des mecs plus haut que moi entre guillemets. Mais bon. CS Go Merchandise. Ok. Mais bon. Vous avez compris l'idée. Moi je vais arrêter le stream ici. Je pense que sur Youtube vous aurez une petite compile de ce compétitif. Mais bon. Ça je ne le redette pas tout le temps. Parce qu'en fait j'ai un peu phasé. Il faut que j'apprenne à animer et à bien faire un bon stream même quand je suis en train de lose. Ou en tout cas quand il n'y a pas des trucs pas très intéressants à l'écran. Ce qui est un peu compliqué. Après, je suis assez content de notre stream ce soir. J'étais pas chaud du tout. J'étais plutôt fatigué mais j'avais envie vraiment de partager un bon moment avec vous. Donc on a fait de la bonne démo. Ça s'est bien passé. Dans les deux qu'on a fait. Deux trois démos qu'on a fait. Dont celle où on s'est fait ban malheureusement. Et après pour le compétitif on a fait quelques bonnes actions. Je me mettrais un peu en best of. Mais vous aurez passé la game sur Youtube parce que sinon je ne pense pas que ça soit très intéressant. Anyway. C'était super sympa de passer un moment avec vous encore une fois. On se retrouve à très bientôt pour un autre stream sur League of Legends ou Counter Strike. Ou encore peut-être sur Rekt, sur mon projet perso. On verra ça plus tard. See ya guys. Et keep it real.